Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, c'est la restauration du bateau. Je voulais faire une petite annonce, on cherche une remorque pour le bateau. Un bateau de 3m30, on cherche une remorque type fenouillac, je vous affiche une petite image du style de remorque. Donc si vous avez une remorque à vendre dans un périmètre de 100 km autour de Toulouse, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on risque d'en avoir besoin et c'est possible que ça nous intéresse. Pour l'instant on n'a pas trouvé, ça fait un petit moment qu'on cherche et on a un peu de mal à trouver une remorque. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti, donc je prends l'ancien tableau arrière qu'on a découpé et on va découper le nouveau. On va le former, tracer et découper. Là on a tracé du coup le tracé extérieur. Le problème c'est qu'on a un petit décalage du coup entre l'intérieur et l'extérieur de l'épaisseur du bateau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever sur le tracé qu'on a fait les 5 mm d'épaisseur du bateau sur tout le tour pour être sûr qu'il rentre bien dans la coque. Ça y est, les tracés sont finis. Du coup j'attaque la partie découpe à l'acier circulaire. Je colle ma règle et c'est parti. C'est parti. Ça y est, le tableau de bord rentre enfin. Là on l'a découpé, on l'a mis correctement. Il va nous rester encore quelques petites modifications pour me permettre de fixer la coque qui soit solidaire avant la fibre. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Là comme vous pouvez voir, la forme de la coque est légèrement écuremée. Du coup, les angles vont arriver à ras ici et on va mettre une baguette sur toute la longueur pour pouvoir visser la fibre et le bois. Là il est bon, là on est bon. Le bois correspond bien. Donc on va fixer cette petite baguette sur le bord pour permettre de visser le tableau arrière. La poque est légèrement écuremée. Le bois correspond pas a la même manière de le bon. Cecimé de la poque est légèrement, c'est de limiter, c'est de limiter, par les gazelles. Et puis, un masque de la poque est génèrement idées, c'est de limiter et d'éliminer. Le bois част voilà donc là j'ai mis deux petites baguettes ici et ici sur le tableau arrière qui me permettra d'avoir plus de prises pour visser cette partie au bateau avant de faire la fibre par dessus mais là j'ai un petit problème j'ai un petit décalage ici que je vais corriger avec une fraise à copier sur la défonceuse donc voilà le tableau arrière est en place plus ou moins il restera la partie intérieure à vernir avec plusieurs couches ensuite tout le long là je vais placer des vis que j'ai acheté la dernière fois et ensuite ça va être la partie fibrage on va tout fibrer mais ça ce sera pour beaucoup plus tard là du coup je vais attaquer les caissons les caissons que je vous en avais parlé on va intégrer des caissons ici et ici je vais commencer par faire ces deux là et après on verra si on en met à l'avant là bas mais pour l'instant on va faire ces deux là donc on attaque la découpe du contreplaqué c'est parti bon j'ai mes grandes plaques de contreplaqué mais avec ces grandes plaques je peux pas faire grand chose pour l'instant il va falloir que je les découpe donc c'est parti six circulaires on va découper ça j'ai déjà préparé les plans des caissons j'ai les dimensions j'ai tout donc on va découper tracer et découper allez c'est parti on va découper Bon voilà ça y est on a découpé tout ce qu'il nous fallait pour fabriquer nos caissons donc maintenant la partie assemblage peut démarrer donc les baguettes qu'on a découpées qui vont permettre d'assembler les plaques toutes les plaques aux bonnes dimensions et puis c'est parti Bon voilà ça y est j'ai mes deux coffres qui sont prêts donc les coffres qui vont s'insérer sur le côté dans le bateau il va falloir que je les recouvre de fibres du côté extérieur mais ça je le ferai demain et je ferai le premier tout seul et ensuite je vous montrerai comment j'ai fait sur le deuxième comme ça je me fais un peu la main sur le premier on va l'encourir de fibres de verre avec de la résine polyester sur toute la partie extérieure et on va laisser dépasser de la fibre sur les côtés pour pouvoir souder au bateau allez pour vous c'est tout de suite pour moi c'est demain le premier caisson est le caisson vraiment test celui où je me suis fait la main un petit peu que j'ai appréhendé un petit peu la résine donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix etc donc j'améliorerai tout ça pour le second caisson et là sur le second caisson dans la prochaine vidéo je vous expliquerai vraiment les erreurs que j'ai faites, comment les corriger en espérant que je le sois bien amélioré pour le second caisson et que ce soit quand même beaucoup mieux que le premier donc je vous laisse avec les quelques images du caisson fini et on verra ça en détail dans la prochaine vidéo allez ciao ciao bon voilà je viens de finir d'étendre la résine comme vous voyez c'est pas joli du tout ça c'est pour le premier voilà je vais vous expliquer tout ce que j'aurais pas dû faire sur le premier et ce que je vais faire sur le deuxième pour essayer de mieux réussir le deuxième et ce que j'ai fait sur 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 le deuxième